C'est un choix, déjà, d'une part, le club me voulait absolument, donc ça n'a pas été très compliqué. La Première Ligue, c'est un championnat très relevé, après je suis très content de pouvoir intégrer ce championnat et essayer de montrer ce que je peux faire. Ça fait du changement de passer de Toulouse à Londres, mais après, quand on est footballeur, on est préparé à devoir partir et c'est quelque chose qui ne fait pas peur. J'ai gravi les échelons les uns après les autres et jusqu'à me retrouver ici maintenant et j'en suis fier. C'est ma ville natale, donc voilà, c'est la première fois que j'ai quitté ma ville. Je n'ai que de bons souvenirs ici. J'ai passé de merveilleux moments et je suis content de ce que j'ai pu faire au club. Je suis très content pour les coachs qui m'ont formé, tous les formateurs que j'ai eus, que ce soit M. Gary, M. Loré ou les personnes du centre comme M. Général. Je suis aussi très, très content pour eux parce que c'est leur travail qui est récompensé aussi. C'est un club emblématique. Ils ont des supporters formidables. Ils ont eu de grands joueurs et c'est pour ça que je suis très content de pouvoir y être. C'est une récompense. Voilà, on sait que Toulouse est un club formateur très réputé en France. Donc là, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas tant qu'on écoute et qu'on est performant. Pour la plupart, on est ensemble au centre de formation, donc on a créé des affinités depuis très longtemps. Donc c'est forcément avec un peu de tristesse que je les quitte. Mais voilà, comme je l'ai dit, c'est le football et on sait qu'on doit passer par là un moment ou un autre. C'est sûr que la page Toulouse se ferme et je vais en ouvrir un autre et j'espère qu'il sera aussi bien que celui-là. Sous-titrage Société Radio-Canada